Salut Youtube, comme tu ne l'auras pas deviné grâce à ma déco d'intérieur ou à ma tenue du jour, aujourd'hui je te propose une petite vidéo spéciale Halloween. Alors ne t'attends pas à frissonner, à claquer des dents ou à te faire pipi dessus, parce qu'avec moi à Halloween, on se marre et c'est déjà pas mal. Parce que bon, l'horreur et tout le tralala flippant, en vrai, on n'a pas spécialement besoin d'Halloween pour le ressentir, il suffit de regarder notre monde, ou si t'es un ouf hardcore de la mort qui tue, d'allumer ta télé, et là tu te rends compte qu'en fait, Halloween, c'est un petit peu tous les jours, hein. Alors j'ai décidé de vous insuffler un vent de bonne humeur, une bonne dose de rigolade, un shot de sourire, une inspiration d'Hélium, bref, ma version d'Halloween, hashtag lolmdrxptdr me fait les trop drôles, je la kiffe, kikoulol, hi 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 hi, rire de sorcière, trop mignon, smile et sourire. On y va. Pour le film, c'est pour moi une évidence, alors oui, je sais, il existe tout plein de films d'horreur qui font rire, mais celui-là, celui que je vais vous proposer, il est assez unique en son genre. J'ai l'impression de faire du téléachat. Et le grand gagnant est... Vampire en toute intimité ! Elle est pas géniale, l'affiche ! Vampire en toute intimité est un faux documentaire qui suit le quotidien, pas toujours simple, de trois vampires ayant plusieurs centaines à plusieurs milliers d'années en 2015, et qui vivent en colocation dans la banlieue de Limoges. Alors, qui dit colocation, dit évidemment problème de coloc. Si vous voulez sucer des victimes sur mon canapé, mettez des journaux par terre, ou mettez des serviettes, c'est pas compliqué du tout ! Mais on est des vampires, on va pas commencer à mettre des serviettes. Euh, si, certains le font. Ouais, bah c'est pas des vrais vampires alors. Fais un effort... Si vous mettez quatre vampires dans une même maison, il y aura forcément un moment où ça va partir en cacahuètes. C'est inévitable, c'est connu. Vampire en toute intimité est bourré de références sur les vampires ou encore les loups-garous, et ça en détourne pas mal les codes, mais toujours avec un seul et même objectif, nous faire rire. L'air de rien, il y a quand même un travail de dingue dans ce film, que ce soit l'esthétique, les décors, la musique, les dialogues, et puis évidemment ses personnages, c'est-à-dire cette bande de branquignoles qui est un petit bijou. En fait, les gens ont une image extrêmement glamour du vampire. Ça fait complètement partie de notre ADN, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors on peut pas se permettre de décevoir nos victimes. Au bout du compte, c'est une forme de respect envers les gens qu'on va dévorer. Mais le vrai truc avec Vampire en toute intimité réside dans sa version française. Alors oui, le film est australien, et oui, j'insiste, il faut le voir dans sa version française. Pas sous-titré français, vraiment dans la version doublée en français. Les réalisateurs originaux ont donné carte blanche à Nicolas Charlet et Bruno Lavenne, c'est-à-dire, excusez-moi du peu, mais le duo qui se cache derrière les mythiques messages à caractère informatique. C'était vraiment très intéressant. Et donc les deux cocos, ils ont retravaillé tout le film, que ce soit les dialogues, les personnages, vraiment tout, tout, tout retravaillé pour lui offrir une sacrée, sacrée identité décalée, mais alors qui est juste tellement typique de leur humour. En plus, à côté de ça, ils ont rajouté un casting VF qui est juste ouf, avec Alexandre Astier, Fred Testo, Bruno Salomon, Julie Ferrier et encore plein d'autres. Voilà, Vampire en toute intimité, c'est drôle, c'est décalé, je dirais même que c'est absurde. Et pour moi, franchement, certains passages sont devenus cultes, surtout avec les loups-garous. On est quoi ? On est des loups-garous, pas des loups-garous. Je l'ai revu il y a quelques jours et je me suis toujours marée comme une truie, ça ne s'arrête pas, j'ai l'humour facile. Donc si vous cherchez un film unique pour une soirée d'Halloween bien poilante, Vampire en toute intimité. J'ai longtemps hésité, BD ou roman, roman ou BD, et puis finalement, je me suis laissée totalement tentée par le côté graphique et déjanté de Rockabilly Zombies Superstars de Lou et Nico Peck. Dans cette BD, on suit Billy Rockerson qui est un sosie d'Elvis et qui, pas de chance pour lui, se fait mort par un zombie et devient donc logique, lui aussi un mort-vivant. Mais voilà, ici, dans cette BD, les morts-vivants restent assez humains puisqu'en fait, ils deviennent domestiqués. Bref, Billy, après l'apparition du King, oui, parce que tout le monde le sait, le King n'est pas mort. 1. Ce brave Billy, il décide de changer de vie en créant son propre groupe de musique parce que bon, les sosies, ça va un instant, mais c'est bon, il faut avancer dans la vie. Mais voilà, du coup, tant qu'à avancer, il décide de créer un groupe tout simplement de rock'n'roll légendeur. J'ai beaucoup aimé Rockabilly Zombies Superstars, déjà parce que le scénario, il est complètement barré. C'est un mélange parfait d'humour, de rock et d'horreur et croyez-moi, ça fonctionne du tonnerre et c'est même complètement jouissif. Je vous préviens quand même, l'humour est assez lourdingue, crado et du coup, oui, la pin-up, elle prend cher. Les dialogues, eux, ça détonne, l'histoire, elle est pleine de rebondissements, c'est bourré de références musicales que je ne vous dévoile pas pour ne rien vous gâcher. Mais sachez que vous avez de sacrés guests en zombies. Les dessins, eux, sont magnifiques comme vous pouvez le voir et ça, c'est grâce au sacré coup de crayon de Nico Peck. Et en plus, le bonus à la fin de l'intégrale, c'est qu'on y trouve de nombreux autres dessins de plein d'autres dessinateurs différents qui se sont en fait emparés de Rockabilly Zombies, mais avec leur propre style. Et c'est carrément canonissime, il y a des dessins qui sont ouf. Ça, c'était pour Rockabilly Zombies, c'est fait. Maintenant, je vous donne rendez-vous sur le blog parce que j'ai pas mal d'autres titres sélections littéraires à vous présenter. Niveau série, le choix était super dur, mais alors vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très dur. J'avais pas mal l'embarras du choix et j'ai longuement hésité à vous parler de HVS Evil Dead. Normal, quoi. Et puis après, je me suis dit, non Céline, il faudrait peut-être que tu présentes iZombie. Et puis, je me suis souvenu qu'en fait, je vous en avais déjà vachement parlé sur le blog. Et là, il y a eu comme une évidence. Scream Queens, quoi. C'est la série parfaite pour rire et flipper en même temps. Scream Queens, du moins dans la saison 1, ça se déroule dans un campus universitaire. Et plus précisément, dans la plus prisée des sororités qui est la maison Kappa Kappa, tenue par la célèbre Chanel au Berlin. Tout est fait de Rose et de Chanel jusqu'au jour où, pas de chance, un tueur en costume de diable décide de répandre sa folie sur le campus et en tuant plus particulièrement les membres des Kappa Kappa. Mais qui est ce tueur qui va pouvoir lui survivre ? L'idée, et je pense que vous l'avez deviné rien qu'au résumé, c'est donc de revisiter le mythique film d'horreur de mon enfance, Scream. La série reprend les codes de ce slasher pour mieux les détourner et ce qui est très fort quand même, c'est que Scream, déjà à l'époque, était une parodie du film Halloween. Et là, ça fait une mise en abîme de ouf. Bref, Scream Queens, elle a un sacré héritage derrière elle à porter sur ses épaules et je pense que ce n'est pas un hasard si on retrouve Jamie Lee Curtis au casting qui est, voilà, l'une des plus grandes reines des Scream Queens, ses héroïnes hurlantes de films mais qui est aussi au générique d'Halloween. Je ne pense pas que ceci soit une coïncidence. Non. Donc revenons à nos moutons Scream Queens, c'est le petit bébé de Ryan Murphy avec un casting plutôt incroyable interprétant des personnages stéréotypés à l'extrême. On a donc Jamie Lee Curtis dont je viens de vous parler mais on a aussi Emma Roberts qui va jouer une Chanel Oberlin capricieuse, une fille à papa qui est blindée et parfaite. En fait, elle est tellement détestable qu'on l'adore, surtout avec toute sa horde de Chanel. Parmi lesquelles on va retrouver Ariana Grande, c'est Abigail Breslin ou encore Billy Lourdes. Scream Queens est une série derrière son absurde, ça n'a pas l'air, mais c'est une série qui est vraiment intelligente. Elle est bien pensée, elle est bien réalisée et pour nous téléspectateurs, c'est vraiment le kiff parce qu'on a juste besoin de se laisser porter, d'absolument pas réfléchir, c'est vrai. On se marre, on apprécie, c'est une grosse dose de nostalgie, de kits, d'humour, de meurtres bien sanglants et moi, j'en demande pas plus. Et si vous avez des répliques qui sont juste exceptionnelles, dès que Chanel Oberlin, elle ouvre la bouche, ça devient mythique et ça, c'est vraiment l'un des plus gros, gros, gros points forts de Scream Queens. Donc si vous aimez l'humour noir, si vous avez envie d'une série sans prise de tête et juste complètement what the fuck, foncez sur Scream Queens, vous avez deux saisons et c'est juste à mourir de rire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que cette petite sélection vous permettra de passer un Halloween horriblement drôle. Moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! I'm here to build up an empire Cause I'm a vampire Better hide in the bunker Gonna cook you with pepper and lime Watchin' for my jawline But I need to be filled up